Salut les mecs, aujourd'hui vidéo très demandée sur ma chaîne, le rarissime Gamma Aerox MBK Nitro c'est la même chose, c'est une vidéo qui m'a été demandé je crois depuis le début de ma chaîne, depuis le début où j'ai commencé à montrer des scooters, plein de gens me disaient ouais montre un Nitro, fais un Nitro et tout machin, le truc c'est que j'avais pas trouvé la bonne affaire jusque là et moi le Nitro de tous les scooters MBK et Gamma c'est celui que je préfère le moins, c'est un peu moins mon style mais c'est vrai que quand on se renseigne un petit peu ça reste un très bon scooter qui a révolutionné le truc parce que c'est un scooter qui est sorti en 1997, en gros Yam ils sortent le Nitro pour concurrencer les scooters italiens qui arrivent sur le marché parce que Yam c'est les premiers à avoir apporté le scooter avec le booster et du coup quand ils arrivent en 1997 ils se disent faut qu'on pète tout, faut qu'on sorte un truc vraiment de fou et ils sortent le Nitro qui a refroidissement liquide en 50 cm plus qui a plu d'ailleurs tout de suite, c'est un modèle qui s'est vendu super bien, ça c'est le dernier modèle, ça c'est un 2017, le dernier modèle de temps, attention parce que maintenant il existe aussi en 4 temps, ils le font d'ailleurs plus qu'en 4 temps malheureusement et donc j'ai trouvé celui-ci, une affaire de malade je l'ai trouvé sur Marketplace, écoutez bien à 400 euros avec la carte grise dans cet état là, donc la dame sur l'annonce a marqué qu'il était vendu pour pièces, donc moi pour pièces ça veut tout dire et rien dire, je l'ai contacté en lui demandant un petit peu quel était le problème, si les papiers étaient à jour, s'il y avait d'autres soucis et elle m'a expliqué qu'il y avait un problème avec le pot d'échappement et que le scooter faisait un bruit de fou, donc je suis allé sur place évidemment à 400 euros vous vous doutez bien que je l'ai pris tout de suite, donc voilà, là j'ai ramené le scooter, on se fait un petit état des lieux ensemble, en gros déjà le premier truc qu'on peut voir c'est qu'il manque le garde-boue avant, ok ? Le garde-boue il n'y est plus, on peut voir aussi que là c'est cassé, il y a deux pièces qui sont cassées malheureusement, il y a le marche-pied, donc toute cette pièce là et le bas de caisse le bas de caisse qui est tout en dessous, je vois qui est cassé là, il manque un truc ici là, tu vois, là il y a un cache, voilà, mais après tu vois où il y a la bavette d'origine, il y a les clignotants, voilà il y a tout ce qu'il faut, en vrai regarde le moteur il est très sale, tu vois on voit que c'est un scooter qui n'a pas été lavé depuis très très longtemps, peut-être même il n'a jamais été lavé vu qu'il est de 2017, mais il y a quand même des étiquettes mais voilà, tu vois il est tout d'origine, là tu vois le petit clips il est à remettre en place, etc, mais c'est de la broutille, tu vois c'est du détail, un scooter comme ça à 400 euros les gars c'est très très rare d'en trouver un, vous voyez là j'ai mis deux ans et demi avant d'en trouver un, mais des fois il faut être patient et tout, surtout je vous ai fait une petite vidéo comme ça, comment enchigner un peu les bonnes affaires, il faut être à l'affût, tout le temps en affût et il faut être dispo pour y aller tout de suite, là j'avais le gros bon, j'avais l'argent liquide, j'y suis allé direct et du coup il y a 50 personnes derrière moi qui avaient contacté à la et qui du coup nous paye l'affaire, donc je vous explique le problème donc quand je suis arrivé sur place, évidemment je regarde un peu le problème, même si dans ma tête je le prenais, c'était sûr, le secteur est complet, il y a des papiers, donc déjà il n'y a plus de 7000 763 kilomètres. je vois que tu entends ? regarde je vais le démarche pour que tu comprends, il y a un petit boulot donc là je démarche, et effectivement il y a un problème, oui, il y a un petit boulot il y a un petit boulot, je regarde dans le tout, il y a un bien voir le Saint-Jean c'est ici, regarde si tu regardes ici, normalement tu arrives à comprendre ce qui s'est passé, il n'est pas les familles Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vis, tu vois ça, ça arrive souvent, il y a une vis, quand tu la vis dans le cylindre, elle casse, ok, quand tu serres trop, la vis elle casse, malheureusement ça arrive, ça t'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, ouais, personnellement, bah oui, et du coup, en fait, là, la vis, elle a cassé, je pense qu'ils ont démonté l'échappement, et en fait, au lieu de retarder, ils ont mis une vis, mais dans l'autre sens, tu vois, un mâle, ils ont inversé, en fait, un écrou femelle comme ça, pour visser comme ça, sauf que le boulon qu'ils ont mis, il est plus fin, enfin bref, c'est un truc, c'est logique que ça ne tient pas, et du coup, malheureusement, le cylindre, il est cassé, donc là, ce qu'on va faire, on ne va même pas s'emmerder, on va racheter un cylindre piston tout neuf, Yamaha, comme ça, en plus, vu qu'il a 18 000 km, ça lui fera une petite, tu vois, une petite remise à zéro, une petite santé, en plus, moi, je ne sais pas du tout comment il a été entretenu, ce scooter, je n'ai aucune facture, je n'ai rien du tout, donc au moins, ça me permettra de repartir sur vraiment une bonne base, cylindre piston tout neuf, au moins, on sera tranquille, et tu peux voir, tiens, rien de si tu regardes en dessous, en fait, le pot d'échappement, en soi, il n'a rien du tout, d'ailleurs, tu vois, il a encore bridé, ça, tu vois, il n'est pas par là, de quoi, il n'est pas genre, non, non, là, là, c'est juste, il est, en fait, voilà, là, on se rend bien compte de ce qui s'est passé, on arrive bien à voir que le cylindre, il est vraiment HS, donc bon, voilà, on se fait quand même un petit listing de ce qu'on a à commander, on va faire la commande tout de suite ensemble, comme ça, on voit un petit peu au niveau budget, ce que ça donne, donc on a un marche-pied à m'acheter, ok, le bas de caisse, le cache ici, après, ça, c'est du luxe, mais voilà, cylindre piston, garde-boue avant, et puis, je crois que ce sera pas mal, dans un premier temps, ah, et une batterie, une batterie neuve, comme ça, on a une tranquille, après, en soi, il est complet, il est très sale, donc on va faire un gros, gros, gros nettoyage, je vais vous montrer quelques petits produits qui sont vraiment sympas, et puis, normalement, quand on a reçu toutes les pièces, à la fin de la journée, il est bon. Bon, les gars, je reprends le chantier, parce que Saint-Jo, il a mis, combien de temps, t'as mis au moins, 40 minutes, il a mis 40 minutes, t'as enlevé le bas de caisse, non, le bas de caisse, non, c'était facile, ouais, mais bon, bref, je reprends le relais, c'est parti. Voilà, les mecs, on a tout déployé. Là, on a accès pleinement au moteur, on a le cadre, on a tout, on a le faisceau, là, tout ce qu'il nous faut, donc, les pièces qui sont cassées, on les changera, et les pièces qui sont sales, là, on peut tout nettoyer, là, on est tranquille, on va juste boucher, tu vois, l'huile, l'essence, faire gaffe un petit peu, au cosse, tout ça, machin, mais là, déjà, on peut faire un gros nettoyage, ça, c'est pas mal, et tu vois, la pièce qu'on a changée, elle est ici, là, donc, on a la durite d'eau enlevée, ça, c'est l'allumage, tu vois, la bougie était toute neuve, franchement, pas mal, on enlèvera la culasse, ces durites-là, et puis après, cylindre-piston, tout le bandone, quoi, un petit cylindre-piston, comme on avait fait, il y a déjà un petit moment sur l'annonce, là, c'est sur l'intro, ok, mais, on va commander les pièces, là, voilà, les gars, alors là, on se rend sur le site, donc, Easypart, c'est le site dont je vous parlais pour toutes les pièces d'origine, donc, là, on va chercher, nous, le scout, c'est un Yamaha, c'est très important que vous sélectionnez un Yamaha, parce que, nous, par exemple, on a des carénages à rajouter, on aurait pu mettre qu'on a un NVK Nitro pour le cylindre-piston, ça aurait été pareil, mais vu qu'on a des carénages, on va essayer de retrouver vraiment le même modèle, donc, Irox, et nous, il faut qu'on trouve, donc, un deux temps, de, tu vois, il ne le met même pas 2017, le dernier, c'est 2016, donc, nous, en fait, il a été immatriculé en 2017, mais il est de 2016, voilà, alors, affichez les pièces détachées, donc, nous, on va chercher, donc, le 2016, ok, là, il est blanc, mais, vous verrez, après, il y a plusieurs modèles, voilà, nous, le nôtre, c'est celui-ci, le gris avec les autocollants rouges, tu vois, c'est celui-là, le nôtre, donc, là, à partir de là, et bien, on a toutes les vues éclatées, on peut regarder, tu vois, donc, nous, qu'est-ce qu'il nous faut, tiens, garde-boue avant, par exemple, tu vois, là, le garde-boue, on l'a, tu vois, on l'a ici, hop, on fait le zoom, donc, c'est la pièce numéro 1, garde-boue avant noir métallique 1M, on clique dessus, oh, putain, 77 euros, non, c'est pas grave, de toute façon, il faut ce qu'il faut, ajouter au panier, voilà, donc, là, on va sélectionner vraiment toutes les pièces qu'on a besoin, tu vois, c'est bien, parce que tu as vraiment tout, 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 le scooter, là, je vais te montrer un truc, par exemple, tu vois, je te dis une connerie, carénage latéral, ok, donc, tu vois, tu as la moindre, tu vois, le moindre petit cache, le moindre truc, c'est dessus, tu as même les vis, tu as même les vis, tu as absolument tout ce que tu veux, et c'est pour ça que c'est bien fait, tu vois, et après, tu as même le pack autocollant, tu vois, complet, tu vois, c'est un peu cher, au moins, tu as tout ce qu'il faut, bah, voilà, tu vois, là, regarde, là, il est complet, ça te coûte 89 euros, la pochette complète, bon, ça fait cher pour des autocollants, je suis d'accord avec vous, mais tu as tout de neuf, et tout, voilà, tu vois, alors, là, regarde, admettons, je voulais, attends, cylindre piston, ça, c'est quoi, culasse, voilà, donc, nous, on veut le 5, cylindre piston, diamètre 40, Yamaha, ok, la pièce 5, là, on regarde, 122 euros, voilà, donc, 122 euros, les gars, ça peut vous paraître un peu cher, parce qu'il y a beaucoup de pièces adaptables, des cylindres piston de nitro, il y en a 30 balles, si tu veux, si tu cherches bien sur l'ebel, ou quoi, mais, ça ne sera pas aussi fiable que du Yamaha, c'est pour ça que je préfère mettre 100 euros de plus, moi, le scooter, je n'ai vraiment pas cher, donc, je me dis que j'ai un large budget remis en route, donc, je me permets de mettre vraiment des pièces Yamaha, et même à la revente, ça sera un argument de plus, moi, quand je le revendrai, parce que, vous doutez bien que je ne vais pas le vendre 400 euros, quand je le revendrai, moi, en plus de ça, il sera en rodage, parce que je ne compte pas trop rouler avec, il y aura des vraies pièces Yamaha dessus, et ça, pour le client, c'est quand même quelque chose de mieux, donc, tu vois, l'1122,77, on va, je vais faire mon petit panier, et puis, et puis, on va voir combien ça fait, voilà, les gars, donc, là, on a tout le total, donc, garde-bois avant, cylindre piston, ça, c'est le bas de caisse, marche-pied, batterie, protection de pot, vous voyez, il y en a pour 378, plus les frais de port, tu vois, il y en a pour 30 balles, allez, voilà, ça fait 400 balles, en gros, si tu veux, donc, là, je vais, hop, ça y est, je valide la commande, donc, là, en gros, le scooter, il va nous revenir à peu près à 800 euros, ok, il faut savoir qu'un scooter comme ça, ça cote entre 2000 et 2500 euros d'occasion, parce que, vu que c'est les derniers deux temps, et bien, c'est très rare, et c'est assez recherché, tu vois, bonjour, oui, bonjour, j'ai deux putains de colis pour vous, et bien, mets-les dans la cour, j'arrive, putain, c'est un jour, le mec de la poste, il te ressemble comme deux boutons, ah ouais, allez, viens, voilà, alors, voilà, donc, dans celui-là, qu'est-ce qu'on a, tu vois, c'est de la pièce origine Yamaha, qui a le, c'est pas de la même, marche-pied, tout neuf, c'est beau, putain, donc, on regarde, attends, on va réussir, c'est bien le bon, normalement, il n'y a pas de soucis, mais, score, voilà, c'est bien le bon, il a bien la même forme, c'est pas un d'ancien modèle, on est tranquille, marche-pied, neuf, ensuite, celui-là, tu vois, oh putain, j'ai eu peur, j'ai vu le scotch bleu, là, je me suis dit, mais il m'a envoyé un bleu, voilà, tu vois, noir, noir, blanc, de la même couleur, exactement, de la même couleur, que celui qu'on avait ici, c'est ça, le gros avantage de commander sur Easypart, bon, au moins, c'est d'origine, quoi, c'est les mêmes, un peu plus chers, mais, par contre, c'est de l'origine, de la bonne couleur, le gars qui a un peu psycho-rigide, comme moi, eh bien, t'es tranquille, voilà, donc, après, ça, c'est bon, c'est une grosse pièce, alors, une batterie neuve, ça, c'est bon, voilà, ça, c'est le cache, il faut le chattement, ça fera quand même un peu plus sérieux, 70 balles de cash, ça va, hein, pour un bon truc, après, tu vois, c'est plus, ouais, c'est le plastique, bah ouais, ils vont pas chier, non, mais moi, je veux que le scouting soit beau, comme je disais tout à l'heure, avant l'ordi, j'ai un bon budget, restauration, c'est pas une restauration, mais, ouais, remise, remise, remise en effet, donc, je peux me permettre de remettre des belles pièces, surtout, j'ai un scooter qui voit un petit peu les choses, tu vois, le garde-bois, tu vois, je savais pas du tout quelle couleur il était, mais avec la vue éclatée, je me rends compte qu'il est noir, il est noir, il est assorti avec ça, c'est un petit cadeau, peut-être, c'est un cadeau, je crois, peut-être des donuts, pour 400 balles, j'espère, moi, ah non, c'est les joints, joint de peau, joint en base, tu vois, parce que j'ai préféré en prendre en plus, je savais pas s'ils étaient dans le kit, et vu que c'était genre 4 balles pièce, j'ai préféré prendre en plus, il suffit que t'aies pas les joints, et que tu remontes tout, c'est chien, au moins tu les as, là j'ai le piston, le cylindre tout neuf, qui est tout huilé, tout graissé, pour pas que ça roule, c'est important, et voilà, j'ai un joint de peau et un joint en base en plus, mais c'est pas grave, c'est, on s'en fout, maintenant qu'on a tout ça, c'est un jour, remontage, que faisons-nous, remontage, quoi, c'est un jour, deuxième chance, que faisons-nous, lavage, nettoyage, c'est pas pareil, le lavage et le nettoyage, c'est un jour, il faut que tu apprennes les mots scientifiques, les mots vraiment techniques, ok, donc là les gars, on va sortir le scout, je vais vous montrer un petit produit magique, j'en ai déjà parlé, je crois en vidéo, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, donc je vais vous parler de mon produit magique, j'en ai parlé à tout le monde, à l'étangue, je leur ai montré, j'étais comme des dingues, donc je vous montre tout de suite, le produit nettoyage révolutionnaire de 2022, ok, ça restera entre nous, je vous fais le petit cadeau, c'est pour mes abonnés, vous allez kiffer, alors comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans un tuyau d'arrosage tout neuf, tu vois, ça les gars, ça m'a coûté une blinde, donc autant vous dire qu'on va s'en servir, et pour nettoyer, il ne suffit pas de prendre de l'eau, mais bien du, chante claire, chante claire, alors ça les gars, comme ça, vous vous dites, mais c'est qui se vignole avec son truc vert là, ça, les mecs, c'est un mélange entre WD40 et nettoyant frein, pour le résultat, attention, c'est pas ça qu'il y a dedans, mais en gros, si tu veux, ça dégraisse, ça nettoie, ça fait briller, ça désincruste, ça purifie, ça fait tout en un seul produit, alors comme ça, ça ne paye pas de mine, celui-là, je l'ai acheté à Cora, centre commercial Cora à 500 mètres là-bas, il y en a partout, dans toutes les grandes surfaces, et ça, les mecs, c'est une dinguerie, vous me remercierez plus tard, ok, donc je vous explique comment on s'en sert, déjà, tu te mets sur le jet, ok, j'essuie, et tu pulvérises, tu n'as pas peur, tu n'as pas peur, tu pulvérises partout, tu vois, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, t'en es partout, tu n'as pas peur, ça ne risque absolument rien, il ne faut pas s'en mettre dans les yeux, par contre, tu vois, là, j'en mets un peu partout, voilà, bon, là, je prends le luxe de nettoyer le cadre, le cadre, ce n'est pas non plus indispensable de nettoyer le cadre, c'est le truc qu'on ne voit jamais, mais au moins, je me dis, je pars sur un scooter impeccable, tu vois, là, regarde, il faut savoir que ça mousse beaucoup après, tu vois, regarde, même les jantes et tout, là, j'en mets partout, étriers, jantes, pneus, je lève, même les pneus, tu vois, regarde, là, ça, j'en mets quand même un bon paquet, donc ça, c'est le premier produit miraculeux que je vous montre aujourd'hui, il y en aura un deuxième, pour le deuxième, c'est encore plus fou, ok, ça s'appelle le lot, non, tu vois, regarde le moteur, tu vois, comme il est dégueulasse, le moteur, bon, alors après, les gars, c'est un produit qui marche bien, mais des fois, il faut frotter un petit peu, voilà, je préfère prévenir, regarde, 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 regarde la mortisseur, tu le vois ou pas, tu vois, c'est un truc de malade, je vais tourner ça, regarde, 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 regarde le bouchon, là, regarde, regarde, ok, tu vois, j'en mets quand même, là, j'en mets quand même pas mal, parce que le moteur est très sale, voilà, tu vois, tac, il ne faut pas avoir peur, flûte alors, flûte alors, je ne dis pas de gros mots, parce qu'il y a des enfants qui regardent quand même, bon, voilà, tu vois, là, c'est, putain, regarde, le carrément, je ne dis pas de gros mots, putain, voilà, regarde, 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 regarde le néman, regarde, regarde, ça regarde, c'est fou quand même, bon, j'ai passé moitié, voilà, ok, on laisse agir deux minutes, tranquille, et après, on lance, vous avez vu les gars, ma Golf 2 GTI, là, ça, c'est une pièce incroyable, mais incroyable, là, je vais, là, demain, je tourne une vidéo dessus, vous allez kiffer, et même ceux qui ne kiffent pas les vieilles Golf GTI, je vais vous faire kiffer, ok, regardez, regardez bien, cette caisse, elle est incroyable, alors, j'ouvre l'eau, regarde-moi ça, tu comprends, attention, écarte-toi, c'est parti, les gars, très important, quand vous nettoyez le radiateur devant, pas avec le carter, super important, ça sort les ailettes, après, voilà, voilà, bon, je suis trempé, c'est un jour trempé, mais c'est pas grave, vous voyez, ce produit, il est super bien, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin, forcément, de trop frotter, pour vraiment faire un nettoyage des surfaces, donc ça, c'est pas mal, et vous voyez, là, les carénages, donc, ils sont mouillés, ils sont bien, bien, noirs, brillants, tu vois, ils sont bien, c'est un beau truc, donc là, après, on va, bon, on va laisser sécher, on va réparer le moteur, on va faire en sorte qu'il soit bien, mais après, je vais vous montrer un autre produit incroyable, les gars, pour garder vraiment le plastique comme ça, que si tu veux, si tu mets du WD40, par exemple, sur du plastique comme ça, ça va te le faire briller, ça va être super, WD40, tu vois, c'est bien, si, par exemple, tu as une voiture noire, qui est rayée, mais vraiment rayée, un rayé blanc, tu mets un petit coup de WD, tu sais, c'est noir, le problème du WD, c'est que ça s'évapore vite, ok, là, je vais vous montrer un autre produit incroyable, que vous allez kiffer, qui récupère tous les plastiques, mais d'abord, monsieur Wittsful, je vais aller chez Boulanger, ils n'ont pas d'hélices pour le drone, putain, c'est taillou, sur internet, sur l'internet, on a mis le scooter à l'intérieur, il faut qu'il sèche tranquille, pendant ce temps là, on nettoie le reste, comme ça, après, on n'aura plus qu'à mettre le produit magique, et puis on sera tout bon, après, on peut attaquer la mécanique, voilà, je finis de vider un peu le liquide de refroidissement, on a tout vidé dans une bassine, mais il y en a toujours un peu dans les tuyaux, donc bref, et après, du coup, ça va être très simple, on peut l'enlever, tu vois, là, il y a juste une sonde de température, sur la culasse, et ensuite, on enlève le pot d'échappement, les quatre vis là, de la culasse, la culasse, on peut la soulever, tu vois, comme ça, ça évite qu'on débranche ça, j'aimerais bien qu'on évite de les enlever, parce que je n'ai pas la pince pour les petits colliers, du coup, c'est un peu chiant, puis je n'aurai pas de, après, je n'aurai pas de collier assez petit pour là, je ne vais pas mettre des colsons, des colliers plastiques, ça ne me plaît pas trop, et du coup, après, on enlève l'échappement, on enlève la culasse, et on accède directement au cylindre piston, on enlève tout ce qu'il faut, et on mettra une nouvelle pièce, il faut, on va enlever la boîte à air aussi, pour éviter de se faire la boîte à air, allez, c'est parti, mécanique plus régulière, ça va, c'est un 50, je fais un peu le gars, mais mine de rien, c'est un paille, qu'on n'a pas fait de la mécanique, ça m'avait pas manqué, tu vois, j'altère une fois sur deux, parce qu'après, j'ai une jambe ultra musclée, une jambe comme ça, comme les tiennes, c'est un peu, bosser à hauteur, très important les gars, on va se casser le dos, le dos, le dos, les reins, les bras aussi, les bras, la nuque, les cheveux, très important, bon alors, tu vois, je me demande, en fait, qu'est-ce qu'ils ont foutu, vraiment, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, il y a celle qui avait son moteur de 85, ouais, il ne me paraît pas, je me paraît vachement tendu, il n'est pas poqué là, il est vachement poqué, putain, le roi Paul, ouais, il est vachement poqué le pro, bref, c'est pas grave, on va le démonter, on va bien voir, au pire des cas, je le changerai, mais ça me fait chier, putain, je n'avais pas vu ça, il y a alors un pot neuf là-dessus, oh putain, oh putain, je sais que j'ai une marge quand même les mecs, mais acheter un pot neuf, c'était pas prévu pour l'arrivée, je vais enlever cette vis qui ne tient plus du tout d'ailleurs, il y en a plus, elle est toute tordue, putain, mais le pot ne tient pas, en fait, je ne sais même pas comment il tient sur le scooter, on va tout enlever, oh là là, ça me dégoûte, pas, ça me dégoûte, oh là là, ça y est, alors, on a l'air tendu, on a l'air tendu, en tout cas, il est bien proqué, mais après, je ne suis pas sûr qu'il soit bouché, on ne tient pas bouffé, tu vois, il est bien tendu là, il est bien tendu le truc, enfin, ça on verra, avoir ses rattrapables, voilà, donc là, les gars, on s'est fait un peu de place, je vais brancher ça, si j'y arrive, ouais, c'est bon, et donc là, on est bon, on n'a plus qu'à enlever la culasse, on va voir un peu ce que ça donne, de toute façon, après, là, si tu veux, c'est pas scellé, en fait, en réalité, on change juste, parce que là, au niveau des vis, c'est tout flingué, ouais, c'est vraiment tout flingué, puis c'est plein de pattes, plein d'huile, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, ça me fait peur, les gars, la culasse, toujours, je le répète, on desserre en trois, ok, après, là, ce n'est pas super important, du fait qu'il y ait quatre vis, il y a le même écartement entre les vis, mais, on ne sait jamais, je préfère être prévoyant, et le faire, plutôt que de briller, une culasse bêtement, après, elle est très petite, il n'y a pas vraiment de risque, qu'elle brille, mais on ne sait jamais, mais, il s'est des habitudes à prendre, que c'est bien d'avoir, donc, c'est pour ça qu'on fait aussi, tu vois, est-ce que tu es prêt, on va voir l'état du piston, aussi, ça va être tout aussi, voilà, voilà, la culasse, on va voir, accrochera comme ça je pense pour être tranquille voilà ça les gars voyez ohlala mais qu'est ce qu'ils avaient vu ce qu'ils ont foutu ils avaient mis une hélicoïe là avec une autre vis là ohlala mais c'est n'importe quoi ce qui a été fait n'importe quoi la vis est toute tendue celle-ci c'est n'importe quoi bref et ben ouais puis le piston bon le piston il était de chauffe mais bon il est pas si marqué que ça non plus il a quelques traces là en dessous je les sens avec l'ongle mais ça va globalement ça va les gars on enlève le piston tu vois le piston avec quelques marques mais ça va c'est pas tu vois ça c'est des marques de chauffe mais il est pas creusé ça veut dire que le moteur il est quand même en plutôt en bonne santé voilà j'ai enlevé tout le joint qu'il y avait donc on va mettre un petit coup de nettoyant frein pour bien dégraisser et après il n'y a plus qu'à remonter le tout un petit peu de nettoyant frein pour vraiment que ça soit bien dégraissé tu vois que tu aies vraiment aucune merde qui viennent se mettre entre le joint et le et le carter pour pas que t'es prise d'air parce que sinon tu es obligé de tout recommencer c'est un peu chiant mais ça va ça reste en bon état ça c'est pas vieux donc tu vois tu as dit vous qu'on a quand même fait un nettoyage en gros j'ose même pas imaginer l'état si on n'avait pas nettoyé voilà on va le joint en base comme ça c'est fait ok là on est bon maintenant on va sortir le piston ce qu'on va faire petite astuce que moi je fais toujours c'est que je mets toujours un clipse avant sur le piston plutôt que de me faire chier à chaque fois pour remettre les deux clips quand le piston est sur le truc tu vois par contre il y a un truc qui me paraît bizarre ah si c'est là t'as quoi qu'il n'y avait pas les clips t'as quoi qu'il n'y avait pas les clips on est qu'il n'est pas direct il est dessus non mais déjà dessus tu vois ça c'est des mecs ça c'est des mecs qui bossent chez gamme tu vois donc les gars les segments ils sont déjà dessus donc là possèdent non je suppose qu'elle était fait donc il ya deux segments ok un noir un qui brille petit truc mémotechnique si vous savez pas dans quel ordre les maîtres le noir présente la terre la terre noir et celui qui brille le soleil donc en haut celui qui brille en haut le noir la terre ok c'est un petit truc mémotechnique pour bien se souvenir si vous avez un doute de la du sens du piston ok souvent il ya une petite flèche là au bout au bout du piston voilà petite flèche c'est pour l'échappement mais si tu as un doute souvent les oeillets des segments là ils sont côté admission tu vois là où le segment se pince en fait et là il ya les ouvertures là tu es sûr que les ouvertures c'est côté admission ok c'est aussi simple que ça donc par contre j'ai pas de cage à aiguilles les aiguilles bougent beaucoup la plus coûte tentant iphone donc ça les gars je vais mettre un petit peu de graisse dessus pour éviter que les aiguilles se barrent parce que c'est déjà arrivé moi ça m'est déjà arrivé personnellement dans ma jeunesse de mécanicien j'ai remonté une cage à aiguilles pourri comme ça qui avait un peu plus de jeu il ya une aiguille en fait qui s'est barré et qui s'est retrouvée dans le cylindre de piston et qui m'a serré le moteur c'est plutôt bête là c'est vrai que c'est pas très malin de ma part j'aurais peut-être dû en acheter une halle mais c'est pas grave on va mettre un petit peu de graisse bien grasse pour que ça retienne bien les aiguilles dans le dans le bloc voilà tu vois je prends de la graisse vachement épaisse comme ça je vais en mettre un petit peu dessus tout simplement j'en ai mis vraiment beaucoup mais après tu l'étale bien voilà et on va dresser aussi celui-là pendant qu'on y est pour bien qu'ils coulissent après faut pas trop en mettre un les gars j'en ai mis vraiment beaucoup faut pas trop en mettre pourquoi parce que si ça ça vient se retrouver entre le piston et le cylindre le scoop qui démarre ça c'est déjà arrivé personnellement j'avais acheté un nitro attention j'avais 15 ans j'achète un niveau soit disant c'est à y aller chercher les trucs qui tiquent et on va dans son garage qui vous gare avec ses 150 membres de poste et du coup il dit à toi tu as remonté tout ça ta qui met de la graisse en bombe dans le cylindre piston mais c'est de la graisse vraiment de la graisse en bonjour il a jamais voulu en démarrer évidemment je ne savais pas je vais voir un voisin qui était le canon d'essai il essaye c'est de la graisse en bombe une perte qui a mis mais il est fou ou quoi jamais 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 de graisse en bombe surtout de graisse comme ça ok allez on met ça en place ça va voilà là on est bon j'ai plus que le deuxième clips à mettre bien dégraissé et on mettra le cylindre de piston le cylindre les gars on met en place moi ce que je fais pareil petite astuce c'est beau pour que vous puissiez contempler cette pièce magnifique c'est neuf c'est neuf comme c'est beau c'est incroyablement beau et tu vois c'est une pièce d'origine on a vraiment le même même code dessus ça c'est en fontain les gars ceux qui mettent des kits alu et tout c'est super d'origine c'est de la ponte ok on va pas me la faire à moi donc ce que je fais moi quand je donne tout ça je peux vous montrer parce que j'ai déjà montré un million de fois c'est que je mets un petit peu d'huile de temps là dans le dans le cylindre directement je badigeonne un peu d'huile de temps pas trop non plus un pas que ça baigne dedans juste pour vraiment lubrifier et bien graisser qu'au niveau au moment où je vais faire coulisser le piston dedans pour le mettre au moins ce sera bien laissé et qui est vraiment aucune résistance et que ça l'aide même au premier démarrage que ça lui bénéficie bien tout le système je badigeonne un peu voilà les gars on a un petit débat avec le saint jour là qui est en train de filmer ça voyez c'est de l'huile racing samouraï machin c'est quoi c'est c'est la fraise ouais c'est trop des jeux est ce que vous dites iphone ou iphone ok à deux écoles il ya ceux qui disent iphone ceux qui disent iphone toi tu dis comment moi j'ai dit iphone moi aussi il y en a plein j'entends qui disent iphone alors vous mes amis dans les commentaires vous allez trancher et vous avez marqué iphone sans le homer mal et si vous dites iphone vous mettez le petit chapeau ou alors vous me dites iphone avec un chapeau si vous savez pas comment mettre le chapeau parce que suivant le clavier des fois c'est un peu chiant ok je veux bien comprendre donc vous dites iphone avec le chapeau si vous dites iphone et iphone comme comme ça iphone voilà attention voilà et là on fait un petit test coulisses bien c'est nickel c'est nickel le saint jaune et qu'elle faire c'est qu'on va nettoyer la boîte à air qui est très très sale encore on va la mettre dans la fontaine on va bien dégraisser tout ça pour ce soir ça soit clean et on va regarder aussi le pot voir si on peut le récupérer tu vois comment il est tordue là je vais voir comme ça on va peut-être voir ce que ça fait pas du tout en fait il est complètement tendu le pot il va falloir qu'on en prenne un mec parce que celui-là ça peut pas aller du tout tu vois si je me mets vraiment dessus là parce qu'on n'a pas plus bien là je le mets là tu as vu comment il est ouais comme il est tendu là avant de le récupérer putain voilà va falloir c'est la merde mais je sais pas pourquoi il est tordue comme ça il a du tout ouais mais non même en tombant tu peux pas faire ça mais regarde là il est poké donc c'est fort dans qui voyez quelque chose quoi ça va tordue enfin bon bref c'est pas grave on ira chercher un pot d'origine de mitraux mais pas les nouveaux modèles mais bon pas d'inquiétude 1 on va déjà le faire démarrer sans pot comme ça faut déjà nettoyer d'abord ça c'est un jour moi qui va le faire moi j'ai mon petit jus à boire je peux pas faire l'inquiétude tiens c'est un jour boite et à nettoyer boite et remplace ok on n'a pas de peau mais c'est pas grave on va quand même faire un petit démarre juste histoire de voir qu'il démarre bien c'est bon il est marre c'est bon il démarre donc déjà on n'a pas fait les trucs à moitié tu vois ça c'est déjà un très bon point alors maintenant les gars je vais vous montrer mon produit c'est même pas magique c'est un produit révolutionnaire ok comme ça attend je réfléchis en même temps comme ça on va chercher le pot de remplacement et après on aura plus qu'à remonter tous les cas voilà alors regarde je vais faire le truc sur la pièce celle ci ouais je prends un morceau de scotch je vais vous mettre là au milieu tu vois on se rende bien compte du truc ok ok alors que ça va passer avant après on va faire cette partie là ok les gars voilà je pense beaucoup d'entre vous qui connaissent le polytrol le polytrol les gars c'est un truc qui fait briller les chromes les plastiques les baguettes les pare-chocs les tout ce que tu veux je vais y arriver voilà tu vois c'est un aspect un peu de miel quand on dirait du miel ouais ouais quand même un petit pot sur un chiffon comme ça tu vois généreusement voilà comme ça et la regarde on va venir à pitié le polytrol j'en ai comme ça je nourris en gros je nourris le plastique tu vois je nourris bien le plastique d'ailleurs tu vois que ça le nourrit parce qu'il a ouais il a marqué un peu non il absorbe vraiment le le produit donc ça sent assez fort vous l'avez pas à la caméra mais c'est un produit quand même tu vas voir encore vu pire assez fort de quoi ça va on a vu pire ouais on a vu pire voilà tu vois là j'en met vraiment généreusement sur le plastique je pourrais même en remettre carrément une petite goutte ça sert pas grand chose d'en mettre trop non plus bah en fait c'est tu peux même le gaver un peu tu vois ce que je veux dire même qu'il y en ait trop et puis le plastique après il absorbe tout seul ce qu'il a besoin mais bref voilà tu vois là là on ouvre du plastique tu vois rien un petit peu la différence mais là déjà on se rendu à rien compte voilà tu vois et l'avantagent le gros avantage c'est que ça va rester comme ça tu vois parce que c'est vrai si je fais avec du wd 40 par exemple tout on connaît le wd 40 le dégrippant ça va on va avoir un pseudo résultat un peu comme celui là mais le wd 40 après il sèche et après ben c'est après c'est fini il ya plus rien alors que le polytrol vraiment il te ravive le plastique et c'est un produit qui reste après tu vois donc au final après on se retrouve là par exemple je te montre ce missile un nouveau mais si on mettait du polytrol sur celui là il ressortira comme celle là pas comme ça bien nettoyer bien dégraisser bien tout ça mais là voilà tu vois tout seul va on va tout le faire au polytrol et je te garantis qu'il va ressortir vraiment impeccable parce que c'est du plastique qui est pas toi il a séché un peu c'est pour ça qu'il s'est terni un peu avec le temps on va en mettre partout il ya des mois surtout là regarde les poignées tu vois là ça a vraiment pris le soleil ouais truc comme ça c'est le même c'est le même plastique là il était à l'abri donc tu vois il est encore bien noir mais là tu vois si j'en mets une petite goutte vite fait votre compte assez vite j'en prends vraiment une petite goutte 1 tu vois et le but c'est qu'après il reste comme ça en fait tu vois ce que je veux dire le 5 jours et c'est comme ça que tu fais des bons des bons nettoyages tu vois non mais sans déconner sans déconner c'est un jour et connaissable mais tu sais qu'en vidéo on voit encore mieux ah ouais ouais parce que l'iphone il est plus fort que l'oeil humain c'est passé du gris au noir gratt c'est les pubs où j'aurais mettre le produit le télé achat la matinée soit quand j'attends automoto c'est comme il ya toujours ça mais bon tu vois rien regarde c'est tellement satisfaisant ça mais bon les gars on va pas faire toute la vidéo là dessus c'était le produit ça s'appelle du polytrol il ya plusieurs marques mais celle ci c'est vraiment la meilleure d'accord ça il y en a beaucoup qui les utilisent sur les bateaux parce que les bateaux il ya beaucoup d'eau d'oxydation tout ça machin et tout et c'est vrai que ça entretient super bien et pour les chromes les gars pour les chromes c'est vraiment incroyable c'est encore pire que sur le plastique ça se trouve dans les supermarchés ou en magasin de bricolage souvent magasin spécialisé tu vois genre des pièces de bagnole de l'outillage des trucs comme ça tu vois après il me semble je sais pas si c'était une connerie mais peut-être que chez neuroto il y en a peut-être pas de cette marque là mais sinon internet un lien après internet tu trouves en google est ton ami il ya tout ce qu'il faut sur google avec ça ça ira mieux voilà ça c'est un pot que j'avais d'occasion si je le mets en place ça tu vois là il est bien plaqué et là on est en place tu vois là c'est donc là c'est bon l'autre il est vraiment l'autre il est tordu il est tordu de ouf il remonte en fait il remonte grave tu vois attend ouais là on se rend bien compte là tu vois bien là ouais je sais pas pourquoi mais bref c'est pas grave j'essaierai de trouver un peu de cas on a parlé avec le saint jo quand on a été chercher celui là je me disais toi ça va peut-être pas être évident de trouver celui là parce que c'est les nouveaux modèles mais après il y en a plein qui avait des mitraux comme ça puis qu'on changeait d'essai comme des pots de détente des conneries ouais des bits à l'eau les ya soumis peut-être que j'arrive mais bon au moins que celui là n'est pas de souci ça peut ça peut rouler sans problème je monte le pot on va le démarrer quand même on va le démarrer pour être sûr qu'ils tournent et c'est avant de de remettre tout l'été l'heure de vérité premier coup de cric alors les gars je préviens dans mes vidéos je dis souvent coup de cric je sais je suis pas un minuant je sais qu'il y a un coup de tic mais moi j'adore dire un coup de cric ok alors je dis démarrage premier coup de cric pas de bruit tu fais ça tourne du feu de dieu carrément regarde pas de fuite rien c'est bon c'est nickel c'est tout neuf très bonne chose de fait je félicite le singe c'est pas maintenant on n'a plus qu'à remonter les carénages alors singe vu que je sais que tu es vraiment un technicien vraiment très expérimenté et que tu commences à avoir vraiment une expérience de professionnel un domaine d'accord je vais te laisser travailler dessus ok parce que j'ai confiance en toi tu vas monter le garde au bois ok oh quelle puissance incroyable avant déjà il n'est pas brisé n'est pas brisé à 50 au d'âge après change les gars et puis je regarde l'embrayage parce qu'il part il part bien ouais mais du temps à se lancer un peu non mais après il doit vachement à l'iquelle je joue bon après j'ai pas ouvert le bas moteur ouvrir changer et mettre des galets tout neuf regarder l'embrayage au pur je mettrai un embrayage tout neuf mais on sent qu'il est simple Je t'entends ? Tu t'entends ? Je t'entends ? Alors, Saint-Jo ? Oui, comme tu as dit, au début, il part grave bien, après il fait… Oui, il faut que je regarde, mais c'est sûrement… Après, il marche bien. Là, de ce côté-là, le côté embrayage, il y a un ressort de poussée, il faut peut-être que je change celui-là. Parce que les galets, ça me semble bizarre. Parce que les galets, ils ne se lanceraient pas… Là, on part, ils se lancent plutôt bien. Et après, ils plafonnent. Je ne sais pas, les galets, ça me semble bizarre. Mais je vais les changer, ça coûte 10 balles, les galets. J'en ai en plus. Oh ! Tu en as, Saint-Jo ? Des Origins. C'est de Stun, je ne sais pas si ça va dessus. C'est des combien de grammes ? Je ne sais pas, c'est des 12, je crois. Des quoi ? Des 12. Les gars, des galets d'origine, c'est 5,5. Et Saint-Jo ? Oh, c'est des galets de T-Max que tu as ou quoi ? Bon, les gars, voilà. Le scooter est fini. Comme vous pouvez le voir, il roule plutôt bien. Ça va. Je vais quand même faire un petit service dans le bas moteur, histoire d'être tranquille. Je changerai aussi le pneu avant. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'est pas foufou le pneu avant. Ça, ça coûte 30 balles un peu. Donc je le changerai, ce n'est pas le problème. Alors, si je mets quelqu'un à un pot d'origine pour Aerox comme ça, de cette année-là, donc à partir de 2013. Parce que bon, celui-là, il va bien, il fait le taf. Mais j'aimerais bien quand même pouvoir poser mon cash que j'ai payé 70 balles. Tu vois ? Quand même. Et puis, ça fera un peu plus sérieux avec un pot… Un vrai pot d'origine tout propre. Ça, c'est un pot type origine. Mais tu vois, c'est un truc… Voilà quoi. Et puis voilà. Je suis quand même super content du résultat parce qu'il est très, très bien ressorti. Quand je l'ai acheté, il était un peu un peu épave. Mais il est plutôt très propre maintenant. Donc, je suis très content. Ça, c'est un scooter, les gars. Je ne vais pas le garder. Je préfère prévenir parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, moi, le Nitro, c'est pas un… C'est pas le scooter qui me fait vraiment rêver, malgré que ce soit un super scooter. Mais ça, c'est un scooter que je vais revendre. Donc, si quelqu'un cherche un Nitro et est intéressé, je suis ouvert. Échange. Faites-moi une proposition, quoi. Petite précision. Les petits malins qui disent, tu l'as payé 400. Tu as mis 400 de pièces. Il te revient 800. Je te l'achète 850. Faire 50 balles de bénef, clairement, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Je me dis, je sais combien ça vaut. Donc, faites-moi une offre raisonnable si vraiment vous êtes intéressé. Et sinon, ça partira sur le bon coin. Et voilà, quoi. Mais, encore une fois, si je peux le vendre à un abonné, c'est parfait. C'est beaucoup. Mais après, ouais, échange. Je suis ouvert à toutes propositions. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer une petite vidéo Nitro. C'est la première sur ma chaîne. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. En tout cas, celui-là, c'est le dernier Nitro. C'est un modèle de 2016 qui a été immatriculé en 2017. Donc, je suis très content de l'avoir. Et voilà. Les gars, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.